bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vachement que je ne veux pas t'abonner bonjour il est là noah noah fais signe fais signe fais signe attend il va nous mettre un gros vent il va nous snobé il est où il est où fais signe fais signe soulever les mains un live historique soit digne soit digne soit digne aïe il est où il est où il est où what i don't see noah l'une si ce love ce live historique appelle moi s'il te plaît toi on veut faire l'appel on n'a ka t'appeler toi ta fume pou pou nan pou ou bien quoi aïe mon ne voit pas faut rien lâcher ah jo noah vien ke tiè noah vien ale le dm ale le di n'a ka veni n'a ka veni la il va faire des excuses platonienne des excuses internationales on attend ramène eh diya regarde comment mon ke ba on dirait c'est mon papa qui a sorti la ceinture qui appelle noah eh 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 gen 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 eh noah eh diya regard moi sa tête la he 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 keVeni me da ba keVeni me da ba Non, mon gars, mon gars, c'est toi, toi, t'abuses, t'abuses. Pendant deux ans, tu m'as tué, frère. Moi, quoi? Tu m'entends ou pas? Je t'entends bien, maintenant, ça va. Frère, pendant deux ans, tu m'as tué. Fais de venir à toi, non, je suis ta grand-mère. Frère, même dans ma famille, on m'entend comme ça. Mais moi, 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 j'ai dit ta grand-mère noire. Mais les gens, ils ont entendu ta grand-mère noire. La vie de ma mère, frère. Ta grand-mère, hé, je te dis, il y a des gens, même mon fils, moi, il me disait ta grand-mère noire. Ta grand-mère noire. Je te dis juste que t'allais jusqu'à là-bas, mon gars. Mais dis-moi, pourquoi la clé à molette, mon frère? Pourquoi? Frère, tu sais que la clé à molette, quand on est venu, elle était par terre. Le seul truc que tu avais raison, et c'est vrai, mais il était dans la voiture, c'était le pistolet. J'étais fou, j'étais fou, j'étais fou. Je te dis la vérité, le seul truc. Non, je ne voulais pas tuer mon frère. Tu sais que, tu te rappelles le message que je t'ai envoyé juste après, non? Oui, mais tu as envoyé le message parce que c'était chaud sur toi. La police allait venir t'attraper. C'était chaud comme pas possible. Mais tu sais que, moi aussi, je n'avais pas porté plainte. J'essaie, 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 j'essaie. J'ai dit aux gens, je sais parce que je suis allé, je suis allé une semaine après, je suis allé au poste, ils m'ont convoqué. Je suis allé au poste, le poste, il m'a dit, mais monsieur, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte? Moi, je n'ai pas eu de plainte. C'est là, c'est là, c'est là, j'ai dit, non, le gars, le gars, le gars n'a pas porté plainte. Mais j'ai chié sur moi, hein? Le gars n'a pas porté. Quand j'ai chié dans mon ventre, j'ai chié sur moi? Non, mon gars, tu sais, moi, tout ce qui m'a dit, c'est ton manager, c'est ton manager à la fin. Comment il s'appelle? Galop. Galop, Galop m'envoie un mec, Galop, quand il l'appelle, il appelle mon manager, il dit, hé, Genoa, quand il t'a insulté, là, il savait pas que t'allais venir. Il rigolait, lui, au début. Il savait pas. Non, mon gars, je te dis la vérité, sincèrement, pour parler sérieusement, j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait sur Twitter, j'avais déjà fait même aux gens, j'avais déjà dit, même toi, t'as mon numéro, tu fais genre, t'as mon numéro, frère. Ouais, 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 il y a ton numéro, mais il faut qu'on passe, là, ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, moi, depuis, depuis, là, je cherchais à t'avoir, cherchais à te truquer, sincèrement, à l'époque, là, j'étais pas moi-même, frère. Devant tout le monde, moi, je tiens à m'excuser vraiment pour que t'étais pas fait. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que, quelles que soient les paroles que t'as dit, tu vois, j'aurais jamais dû venir, tu comprends pas, quelles que soient les paroles que t'as fait, j'aurais jamais dû venir, surtout que, je sais, bon, je te l'avais pas dit, toi, tu savais pas, tu vois, mais ma mère, à l'époque, elle allait se faire opérer, c'était chaud. Et quand j'ai vu le truc, là, sur ça, ça m'a, j'ai pété les fois, j'ai dit, mais il est fou. Surtout, en parlant de toi, frère Tom, tu sais comment on était ? Au Palame, on est ensemble. On est ensemble ? Je voulais encore plus que les autres. Quand t'as dit, ouais, on a baisé la même meuf. J'ai dit, attends, attends, mais c'est même pas vrai qu'elle meuf, on a baisé, mon ami. J'ai dit, attends, basta, j'ai dit, le gars, il est mauvais. Moi aussi, je fais mes stories, et franchement, je fais les stories, moi, j'ai cru que tu vas venir, moi, pour moi, tu venais me filmer pour dire, excuse-toi. Jean, tu allais, moi, j'ai dit, bon, on a gonflé un peu les nombres, il y avait toi et ton petit frère, j'ai ajouté un au cas où. Mais tu vois, dis-moi, les gens, les gens, les gens, ils aient, grave, pendant deux ans, tu m'as tué. Les gens m'ont dit, mais vous êtes venus à 4, 5, j'ai dit, on était pas 3. C'est un mec qui nous a vus dans la rue, il nous a préparés. Moi, j'ai compté la clé à molette, moi, j'ai compté la clé à molette. Il y a toi, ton petit frère, la clé à molette, ça fait 3. Il est con, mais si le live le plus utile de ce confinement, que tu as fait pour ton carême, là ? Frérot, je te dis, en vrai, là, je suis en plein ramadan, je peux pas mentir, je suis très sincère quand je te dis. J'ai même arrêté les lives de twerk pendant le ramadan, c'est pour te dire. Donc là, vraiment, je suis très sincère, frérot, quelles que soient les paroles, les gestes que j'ai pu faire, vraiment, je m'en excuse. Je sais que ça a dû te blesser, tout ça, parce que même, dis aux gens, dis aux gens quand t'es venu en France, en premier, qui t'a donné la force en premier. Non, c'est toi. Même moi, quand je suis allé me faire dabat par des trucs, là, tu as fait un truc sur moi, non, si les gens te cherchent. Les Ivoiriens, quand ils sont partis te dabat, là, c'est qui le premier qui a pris ta défense ? Oui, c'est toi, tu as fait une story, j'étais content même, 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 c'était, ma femme, elle a créé snap même pour aller, tu dis merci, tout ça, là. Et puis, un coup, maintenant, c'est toi qui viens me dabat, on comprend rien. Laisse tomber, mon frère, le diable, le diable, quand il fait ses filles. Tu sais ce que ma femme m'a dit, ma femme m'a dit, on n'a qu'à aller t'envoyer dans la forêt. Gars, je t'ai dit, les Ivoiriens, mes gars, c'était chaud pour moi. Oui. J'avais un concert, on devait faire un showcase en Côte d'Ivoire. Les gars, m'ont dit non. Non, c'est mieux, on annule. Non, pour le vrai, ils allaient rien faire. Pour le vrai, ils allaient rien faire. Il m'a dit, c'est mieux, c'est mieux. Non, en fait, il y avait une partie, en fait, la Côte d'Ivoire, c'était comment ? Il y avait une partie, parce que c'est là des pays où je suis le plus aimé là-bas. Il y avait une partie qui m'aimait grave. Il y avait une autre partie, bon, c'est normal, t'es Ivoirien, mon frère. Tu comprends quoi ? Il y avait une autre partie qui dit, non, frère, c'est pas bien, t'as décollé, tu vois. Mais avec le recul, moi, au début, sur le coup, je me disais, vous êtes mal ou quoi ? J'ai fait la suite, ma mère donne un. Mais avec le recul, ça fait deux ans maintenant, je me dis, non, c'est vrai, j'aurais jamais dû aller le voir. J'aurais dû le laisser écouler. Tu comprends quoi ? Mais moi, ce qui m'a fait mal, en fait, c'est que, comment quelqu'un avec qui je suis proche comme ça, il peut parler de ma mère comme ça, alors que je suis proche comme ça avec lui, tu vois ou quoi ? Ouais, 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 ouais. Et puis moi aussi, je ne sais pas que, nous, là, on dit tout le temps, ta mère con, ta mère con, en France, c'est une injure grave. C'est une injure grave, mon frère. En France, c'est grave. Alors que nous, ici, on s'en bat les couilles. On dit, ta mère con, on s'en fout quoi. Tu vois pas, tu vois pas. C'est une injure grave, ta mère con. Moi, j'ai plein de gars, moi, ils sont ivoiriens, frère. J'ai plein de gars, moi, ils me disaient, ta mère con, franchement, gros. C'est comme ça, on dit, c'est même sûr que nique ta mère. C'est une insulte de ouf, en France, tu vois pas ? Ouais, ouais, franchement, ici, Angèle, j'espère qu'on va déconfinir, on se voit, tranquille. Non, frère, on fait le déconfinement, on se voit normal, frère. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de, tu vois, je suis vrai, tu vois. Moi, il a tué le discours, on s'est fait taper, je me suis fait taper, c'est fini, je suis pas mort. Je me suis rêvé comme un bonhomme, mais... Comme, comme, frérot, tu sais que t'es un bonhomme, il y a plein, il y a plein, il y a plein, je vais... Je suis allé faire chanson. Frérot, t'es un bonhomme, il y a plein ici, je te dis, il serait jamais descendu. T'es un vrai bonhomme, mon frère. Voilà, t'es un vrai bonhomme. Mais tu sais, tu sais, moi, en fait, c'est plus ça qui m'a fait mal. C'est comment on était proche, là, tu vois, au parcours. Oh, ouais. C'est ça qui m'a fait mal, quand j'ai entendu, j'ai dit, mais c'est comme si, moi, un frère avec qui j'ai grandi à Sevran, il insulte ma mère. Je vais dire, mais comment lui peut insulter ma mère ? Les autres, tu peux l'insulter, je m'en fous. Mais pas lui, on y voit ou pas ? Donc, c'est plus ça, tu vois. Mais bon, c'est le passé, mon frère. Merci, merci beaucoup. Merci à le D, le D qui t'a appelé. Ouais, le D, grosse force à pas, le D. Il y a un de mes abonnés, là aussi, c'est lui qui m'a prévenu avant. Le D aussi m'a prévenu. Le D, c'est un bon gars. Tu vois, le D que tu vois, là. Oui, oui. Le D, tu vois, là. Je me suis même déjà embroué avec lui il y a longtemps. Aujourd'hui, on est comme ça. Ouais, ouais. Tu vois ou pas ? C'est ça, c'est de se dire que, frère, il y a des gens avec qui tu t'embrouilles, il y a des gens avec qui t'es comme ça. Tu vois pas ? Le D, c'est un bon gars. Merci, frérot, de m'avoir prévenu. Et merci d'avoir un CT dans le truc. On en sent, moi, c'est pas frère. Non, Wakanda, on en sent. C'est quoi la truc, c'est pas la truc, c'est pas la truc, c'est pas la truc. J'espère vraiment que ça, ça va inciter, t'as raison, que ça va inciter plein de gens qui se font des pets de ouf, t'as vu ? Moi, j'en parle pas, tu vois, sur mes réseaux. J'en parle pas sur mes réseaux parce que j'essaye de, tu vois, quand t'es artiste, t'es un personnage public, il faut que, tu peux pas dégager de la négativité, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Et moi, durant le confinement, j'ai perdu un cousin, tu vois, du Covid. J'ai perdu un cousin du Covid, mais j'en ai pas parlé parce que je veux pas que les gens, ils aient de la pitié par rapport à moi, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Et c'est ces choses-là qui m'ont fait comprendre qu'en vrai, t'as vu, la vie, elle est courte. Donc, quand tu fais quelque chose de mal, faut savoir que t'es excusé, tu vois ? Ouais, et avance. Fonce à toi. Donc voilà, on est ensemble, mon frérot. Salut les gars, merci beaucoup à la Jol, merci à nous, allez. La Jol Vance, on est ensemble. Grosse force à toi. Allez, ciao, ciao. On est ensemble, frérot, c'est à toi. On est ensemble.